Je suis membre du CA et au sein du CA, j'ai davantage à appuyer l'équipe sur la partie connaissance des terrains, suivi des bidonvilles et aussi repérage des situations de traite des êtres humains. Depuis le 2015, ce qu'on constate, c'est que le nombre de ces mineurs qui sont exploités a augmenté et les nationalités qu'ils ont se sont élargies. C'est-à-dire que maintenant, on a des mineurs d'Afrique du Nord, on a aussi des mineurs albanais, des mineurs vietnamiens qui sont apparus. Et on voit aussi que les formes d'exploitation ont tendance à se diversifier, y compris dans la contrainte à commettre des délits. Pour les mineurs, la difficulté, c'est que la majorité, la très grande majorité, ne sont repérées par personne. D'où, je pense, le rôle fondamental d'Hor la rue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un repérage, du coup, il ne va pas y avoir une action de protection, un projet qui va se construire ou des politiques publiques qui vont se mettre en place. Et donc, c'est là où la rue, je pense, a ce rôle qui est une sorte de préalable pour leur prise en compte, c'est de repérer ces situations. Puisque la plupart du temps, ils sont invisibles au niveau de l'institution.